Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Voilà le saint désir de notre Seigneur qu'il voudrait nous communiquer. L'union des volontés. L'amitié entre les êtres en est une belle image. Deux désirs qui s'accordent presque spontanément. Presque, car bien souvent, cette spontanéité est plus rêvée que réelle. Nous savons bien par expérience que les vouloirs sont difficiles à accorder. La vie à deux ou à plusieurs consiste surtout à frotter deux diamants ensemble pour qu'ils se polissent. L'Esprit Saint, le saint désir de Dieu que Jésus veut répandre en nos cœurs, peut nous offrir en ce temps de carême plus de souplesse. Jésus nous rappelle aujourd'hui un moyen bien concret. L'obéissance aux commandements et surtout aux plus petits. Car si le diable se cache dans les détails, le soin accordé aux rites ou aux plus petits gestes de la vie quotidienne n'est pas forcément le signe d'une psychologie rigide, légaliste ou perfectionniste. Le rite a sa pédagogie divine. Sur des détails, a priori pas difficiles à accomplir, les rites nous apprennent à obéir à un autre que nous-mêmes. Ils éduquent la première des charités. La politesse, qui respecte les rites d'une nation ou d'une maison, signe le respect qu'on veut à l'autre. La vraie obéissance devrait s'habiller de la même délicatesse. A bien y réfléchir, obéir et aimer sont les deux faces d'une même médaille, unir des volontés. On n'oubliera pas évidemment que l'esprit qui accomplit les rites et nous conduit à une telle orfèvrerie est un esprit d'amour. L'hypocrite le mime peut-être à la perfection, mais il ne le possède pas. Et si l'amour, prévient Jeanne Blois, n'est pas le berceau de notre obéissance, l'obéissance deviendra le tombeau de l'amour. A l'inverse, le geste des beaux que lorsqu'il est offert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada